Hello à tous mes petits amours, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une petite lecture. On va regarder ce que je peux te dire comme message. Je suis en vadrouille, alors écoute, j'en ai profité pour ramener avec moi mes petites lames et pour voir un petit peu les messages que je peux te faire passer. Tu prends évidemment que ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses, ok ? Bon, allez, c'est parti mon kiki. Pense très fort aux questions que tu te poses. Je suis en voiture, mais bon, ce n'est pas grave, tu me diras. On peut faire passer des messages de partout. Donc, on y va, d'accord ? Donc, concentre-toi fort sur la personne de ton cœur ou en tout cas les questions que tu te poses, ok ? Allez, on y va. Bon, alors ici, écoute, moi j'ai envie de te dire ici que tu te délits. Tu vas clairement prendre ton destin en main. Tu vas décider de ne plus être attaché parce que je pense ici avec le jugement que tu as vu, ce que tu devais voir. Tu décides en fait d'être chef de ton navire, même si j'ai envie de te dire que tu as toujours été chef de ton navire. Mais là, ça va être encore plus, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on veut te dire ? Qu'est-ce qu'on veut bien te dire ? Choubidou, choubidou. Je pense que je vais prendre ça. Ça sera peut-être plus efficace. Ouais, voilà. Voilà. Là, c'est parfait. Alors, par contre, il fait chaud. C'est caniculaire comme jamais. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut te dire ? Bon, bah écoute, c'est le temps des révélations. C'est le temps de ne plus faire marche arrière. Tu as décidé ici de ne plus faire marche arrière, de garder en fait tes distances avec tout ce qui t'embête et de rester ancré à ce qui est à toi. Tu as reçu ce que tu avais à recevoir. Je pense ici que tu as décidé de mettre ton propre bateau en route. D'accord ? On dirait ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent à toi. Tu vas avoir des nouvelles. Oh, regarde, c'est le monde. Une fois qu'en fait, tout s'est écroulé dans ta vie. Tout. Moi, je sens ici qu'en fait, ça parle pour des personnes. Clairement, tout, 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 tout s'est effondré dans ta vie. On ne peut pas dire un petit peu ou juste ci, juste ça. Non, tout s'est effondré. Genre, en gros, c'est le château de cartes qui est tombé. Donc, une fois que le château de cartes, il est tombé, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu n'as plus qu'à reconstruire. Ici, je pense bien que tu vas reconstruire un nouveau empire. On me dit que tu es parti sur le plus beau empire de ta vie. Parce que déjà, d'une, tu le mérites, déjà. Deuxièmement, tu le mérites. Troisièmement, tu le mérites. Donc là, tu es reparti pour quelque chose de neuf. Et c'est le monde qui est à tes pieds. C'est le monde, c'est l'univers entier qui va travailler avec toi, pour toi. Ici, on voit qu'il y a un homme. Ou alors, c'est des voyages qui s'annoncent. Et puis, tu as le soleil. Ce qui vient à toi, ici, c'est le soleil. Ce qui vient à toi, Choubidou, c'est le soleil. On peut parler aussi d'un homme. D'accord ? On a le roi de bâton qui arrive. Donc là, si j'ai l'impression que c'est un homme qui va être bien dans ses positions, ça peut être quelqu'un qui est déjà fait au niveau social. J'entends banquier. J'entends quelqu'un qui est au niveau de la société et quelqu'un de puissant. D'accord ? Regarde, la 13, la transformation. D'accord ? Maintenant que tu as tes révélations, maintenant que le monde céleste, il t'a montré ce qu'il avait à te montrer. J'entends qu'il t'a dit que ça y est, maintenant, tout est ouvert. Les portes sont ouvertes pour toi. C'est une bénédiction, tu sais ? C'est une bénédiction, le fait de pouvoir repartir à zéro. Ce n'est pas permis pour tout le monde. D'accord ? Par contre, on fait attention, il y a un homme ici, un roi de bâton. Donc, un roi de bâton, ça peut être un homme qui voyage beaucoup ou c'est un homme qui est séduisant. Mais attention, on ressent de la jalousie avec cet homme. Et toi, il va falloir que tu prennes des dispositions, que tu fasses le choix du cœur. Ok, on me dit encore deux. Cet homme, il va être extrêmement triste. D'accord ? On voit quelqu'un ici qui est extrêmement triste et qui ne voit rien. Il va essayer. Alors, écoute, je te dis, c'est un roi de bâton. C'est un homme ici qui va pouvoir te balancer des énergies. Mais il ne faudra pas que tu fasses attention. Parce que ce n'est pas un roi de cœur. C'est un homme séduisant. C'est un homme qui est peut-être très charmeur. D'accord ? Et je pense qu'à ton stade, tu n'as pas besoin de trop de charme. D'accord ? Non. Et en plus, on te dit que tu as le monde à tes pieds. Vraiment. Par contre, il est encore là, mais il a la tête à l'envers, cet homme. C'est un homme qui est... Alors, on entend de la radinerie. C'est un homme qui est proche de son matériel. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a un autre homme qui s'annonce. C'est un roi de pentacle. Alors, je pense ici, clairement, que tu vas mettre un terme avec une personne. Si c'est l'impératrice, c'est... De toute façon, on parle ici d'un homme. Je pense ici qu'on va mettre un terme, en fait, à une situation compliquée. Et ici, on va te demander, clairement, de reprendre ta vie à zéro. Ça veut dire de laisser rentrer les nouvelles personnes qui doivent rentrer. Parce que j'ai un homme ici qui est puissant. D'accord ? Ici. Ouais. C'est la fin des choses difficiles. D'accord ? Et puis, regarde. On a encore ce 4 de pentacle qui nous parle, en fait, qu'on a quelqu'un ici qui veut rester sur ses positions. Quelqu'un qui ne veut pas changer. Pourquoi tu... Regarde. C'est un roi de bâton. Regarde. C'est clairement ça. C'est un roi de bâton. C'est quelqu'un qui reste dans ses positions. Et il faut le laisser. On parle de quelqu'un qui a de la colère en lui. Il ressent un peu de la colère par rapport à toi, mon impératrice. D'accord ? Il a l'impression, peut-être, que tu ne calcules plus cette personne. Évidemment. Parce que j'ai une impératrice ici qui est dans la guérison du cœur. Si tu peines ici, pour l'instant, en fait, à repartir, en fait, à zéro, c'est parce que tu as encore des charges à déposer. Ici, on a quand même le deux de cœur, mais à l'envers. Donc, ça veut dire ici, on ne veut plus partager. Je pense ici qu'il y a des discussions qui viennent avec un roi de bâton. Cet homme, c'est un homme qui est trop dans le... Qui est trop dans le matu vu. Et c'est quelqu'un qui cherche, qui fait... C'est quelqu'un qui s'amuse avec les femmes. D'accord ? Tout simplement. Donc, non, en fait. Mon impératrice, si tu veux bien me croire. Roi de cœur et reine de cœur. Roi de cœur, reine de cœur. Il y a ton smash. Mais attention. On me dit que cet homme, il est là. D'accord ? Il va être là pour toi. Mais il faudra quand même que tu... Je regarde si ça filme quand même. Oui, ça filme. Il ne faudra pas que tu sois omnibulé par quelqu'un d'autre. Parce que cet homme, c'est un homme qui est dans le cœur. C'est un homme ici qui va te parler clairement de ses sentiments. Il ne va pas te mentir. D'accord ? Il ne te mentira pas. Ce roi de bâton, c'est la fin avec lui. C'est le jugement. J'entends ici que s'il y a quelqu'un qui t'a promis des choses. Quelqu'un qui t'a fait perdre ton temps. Ça, je parle vraiment pour mes choubidous qui ont perdu beaucoup de temps avec des hommes qui peut-être leur ont promis la lune et ils n'avaient même pas la fusée pour aller, pour décoller. Donc, pourquoi vouloir donner la lune quand tu n'as même pas la fusée pour décoller de cette terre ? J'ai envie de te dire, va faire une bonne prière et laisse tout dans les mains du divin. Parce que c'est lui, le divin, c'est le créateur de toutes choses. Donc, en fait, c'est même le créateur de cette créature. Donc, laisse le divin s'occuper de lui. Toutes les larmes que tu as coulées, il les a comptées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as une place si merveilleuse. D'accord ? Tu as la liberté. Tu, tu, on me dit plein de choses. Tu as la liberté de faire ce que tu veux. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Après-demain, tu es là-bas. Tu as la liberté de vivre. La liberté, tu es libre en fait. Moi, je sens que je parle à des impératrices ici qui sont libres. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. On te dit que c'est peut-être dur en ce moment ton travail. Parce que tu as besoin de travailler des choses avec la tempérance. Tu as besoin de travailler des choses. Tu as besoin de guérir des choses. Moi, j'ai envie de te dire que c'est guéri. C'est guéri à partir du moment où tu te dis que oui, tu as le droit à ce nouveau départ. D'accord ? Même si tu peines à comprendre. Tu peines, mais dis-toi que tout, 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 tu dois laisser dans les mains du divin, de l'unique. C'est lui. C'est lui. C'est le créateur de toutes choses et de tout être. Donc, c'est lui qui connaît la valeur de notre cœur. C'est lui qui sait exactement tout ce qu'il en est. Pourquoi ne pas lui laisser dans les mains ? Toi, on te dit simplement de méditer, de te ranger dans ta grotte. D'accord ? Ça veut dire quoi dans ta grotte ? Évidemment, tu ne dois pas rester enfermé chez toi. Non. Tu dois aller où bon te semble. D'accord ? Parce que c'est ce que je te dis. Tu es libre d'aller où tu veux. D'accord ? Libre d'aller où tu veux. Tu n'as personne à te dire ce que tu as à faire. Reprends ta force, s'il te plaît. Reprends ta force. Alors moi, j'ai envie de te dire que le roi, il y a quand même le roi de bâton, le roi de cœur et la reine de cœur. Est-ce que tu sais qu'il y a un homme qui est fou amoureux de toi ? Je ne pense pas que tu le sais. On va laisser le roi de bâton à côté et on va aller regarder pour cette reine de cœur et ce roi de cœur qui se matche. Il y a un smash parfait. On est dans le cœur. Cet homme, il t'observe énormément. Et tu reçois en fait. Tu reçois son amour. C'est une personne qui t'envoie de l'amour. Est-ce que tu en es consciente ? Ben ouais. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que cet homme, il te voit comme quelqu'un qui réussit. Tu as une abondance. C'est fabuleux. T'as une... Choubidou, je crois que ça a coupé. J'espère que je vais réussir à faire un montage. Mais bon, je ne te promets rien. Écoute ma choubidou. Tu vois, il y a un empereur qui est là pour toi. Et en plus, avec cet empereur, tu vas réussir. Tu vas réussir une mission de vie exceptionnelle. Je pense que tu avais besoin en fait de guérir un mal du passé pour pouvoir laisser sa chance à un autre homme. Par contre, attention, parce que j'ai l'impression que cet homme, ce roi de cœur, parce qu'on a quand même trois rois ici, ça n'arrête pas en ce moment. Il va mettre des hauts là à des personnes qui te mettent un petit peu du boxon dans ta vie. J'ai l'impression qu'on veut te mettre des bâtons dans les roues. Et cet homme va vraiment te délier. Il va te mettre vraiment... Regarde, on a les amoureux et l'empereur. Donc là, on prend clairement des décisions. On a le choix. On a des vérités qui arrivent. Je pense aussi qu'on va démasquer toutes les personnes qui t'ont fait des choses farfelues. Attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a des énergies. Enfin, qui sont là. Mais j'ai envie de te dire, laisse la source s'occuper de ça. Parce qu'ils vont s'occuper de ça. Il va s'occuper de ça. Il va envoyer son équipage. J'ai envie de te dire que... Il y a des choses, on pense que c'est une bénédiction. Et pourtant, ce n'est pas une bénédiction. C'est clair. C'est la fin des trahisons ici pour toi, mon impératrice. Tu mets fin à tout. On va te donner le choix. Le choix. Et en plus de ça, tu as la réussite avec le 10 de Pentacle. Tu réussis. Tu as vraiment de l'abondance. Donc, ne doute pas. Fais confiance à tout ce que tu reçois. Et surtout, surtout, fais confiance à celui qui t'a créé. Je t'aime très fort. Et je te dis à très vite. C'était Gabi Gabino, je t'aime.